Et salut les gens c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode suivant de l'aventure Minecraft que j'ai fait sur Nintendo Switch puisque c'est Minecraft Nintendo Switch Edition, on en était rendu, oula j'en vois un petit creeper là-bas qu'on va aller se taper assez vite pour pas qu'il nous détruise le pont on en était rendu ici exactement dans l'épisode précédent, c'est à dire finir le plafond de verre, faire cette petite cascade et mettre des petites décorations donc on avait été chercher du bois, je vous rappelle qu'on avait été chercher du bois pour pouvoir faire ce qu'il y avait à l'étage juste en dessous c'est à dire ici, faire cette espèce de petit chemin, tout autour de la cascade qui tombera, donc si j'arrive à y aller ça serait cool voilà ici, on avait dit qu'on construirait ici, sachant que les idées viennent au fur et à mesure, je vous rappelle que les idées ne sont pas écrites, ne sont pas notées je n'ai pas de plan, je n'ai pas d'architecte attitré, je fais tout de tête comme ça, si les idées me viennent je le fais, si les idées ne me viennent pas et bien je ne le fais pas, voilà, il y a des creepers dans tous les coins j'ai l'impression, ça c'est pas cool il va essayer de monter celui-là, alors on en avait déjà un en bas on avait déjà un à gauche, là on en a un en bas, s'il commence à tout me faire péter ça va pas être cool c'est l'inconvénient de jouer en mode survie, oui effectivement, mais bon, c'est aussi tout le challenge de faire une citadelle en mode survie et de ne pas se faire emmerder par les creepers, parce que c'est vraiment des petites saloperies alors, hop, hop, là on est bon, ça c'est fait, boom, bim on va enlever tout ce qui est arbre, sachant qu'on a deux arbres en dessous, je vous rappelle les arbres sont en dessous, qu'on avait plantés dans les épisodes précédents et je suis en train de me demander si on ne ferait pas quelque chose d'encore plus joli est-ce que... attendez, est-ce qu'on déjà, on ne va pas faire un petit chemin ici non, on a déjà un chemin qui passe derrière, ça serait un petit peu inutile déjà, on va mettre un petit peu de terre ici voilà, on va mettre un petit peu de terre et on verra ce qu'on peut planter ça peut être assez joli, non ! il y a le creeper qui était par là, attendez, il est où ? il est où, il est où, il est où, je ne sais pas, je ne sais pas, ah, il est là oh, le petit salaud, oh, le petit salaud, non ! oh, le petit salaud ! et voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, il allait me défoncer tout ce que j'avais construit auparavant, eh bien, eh bien, eh bien, monsieur creeper merci à toi, parce que tu me pourris la vie complètement et cette vidéo commence par, par ceci, très bien eh bien, tant pis, tant pis pour nous, on va reconstruire ceci, ce n'est pas grave, voilà c'est reconstruit de façon extrêmement rapide, ma foi, voilà bim, bam, et on était rendu ici, c'était pas ça que je voulais faire, donc tant pis donc, on avait dit qu'on construire des fenêtres un petit peu partout et ce que je me demandais, la question que je me posais, c'était savoir si on ne pourrait pas faire tomber, genre ici, l'eau mais on a les arbres qui sont là, donc ça va être un petit peu compliqué en même temps, je trouve ça très joli, ça commence déjà à ressembler à quelque chose je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence clairement à ressembler à quelque chose de plutôt joli donc là, l'eau est juste au-dessus le petit chemin, on l'a fait, je crois qu'on peut remonter par l'autre côté d'ailleurs on peut remonter par là directement on avait suffisamment de planches pour faire notre petit chemin qui était ici et on avait dit qu'on mettait de la terre tout autour pour délimiter l'endroit où l'on pouvait passer donc là, l'arbre, on va le laisser parce que c'est suffisamment joli pour être utile là, ça ne veut absolument rien dire cette phrase, mais ce n'est pas grave voilà, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci on a dit un bloc, deux blocs, un bloc, deux blocs, deux blocs, et tu des blocs voilà, tout autour, on mettra quoi ? on mettra des petites plantes ? moi, je pense qu'on peut mettre des petites plantes on va voir ce qu'on met tout autour, ça peut être assez joli allez, on fait ça, sachant que là, on n'a rien là, on n'a rien est-ce qu'on ne ferait pas genre, pareil, on fait un plafond de verre ici et on fait passer l'eau au-dessus oh, j'aimerais bien, ça pourrait être assez joli et du coup, l'eau tombera ici ça peut être super beau, ça peut être très très beau on va faire ça, je pense que c'est ce qu'on va faire attendez, je ne sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire je ne suis pas sûr, parce que je m'exprime sans doute très très mal par rapport à mes plans vu que je vous rappelle que tout ce petit monde est dans ma tête et j'essaye de lui donner forme au fur et à mesure est-ce que est-ce que ça va suffire pour faire ce que je veux je fais tous les plans en même temps c'est pour ça que des fois, ça met du temps à voir le jour mais en même temps, c'est ce qu'on aime c'est que la construction prenne du temps et qu'on prenne du temps pour la construction elle-même donc, 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 donc allez, bim, on fait ça non, j'ai appuyé sur la mauvaise touche c'était pas cette touche pour sauter c'était la touche ah, tant pis, allez, c'est pas grave, c'était la mauvaise touche on revient bim, bam, boum, et on fait ça et je n'ai plus de bloc de terre ok, c'est pas grave ici, donc, on va faire tomber l'eau directement ici pour créer un mur d'eau donc, sachant que sachant que, sachant que, sachant que il va falloir remettre du verre ou alors on le fait tomber directement depuis là-haut c'est une bonne question c'est une bonne question on va d'abord aller poser et planter les chaînes histoire d'avoir de farmer un petit peu après bim, bam, boum hop voilà, les chaînes sont plantées est-ce qu'on a suffisamment de place pour aller chercher du sable ? là est la question, je ne pense pas je regarde le petit timer de la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps on va aller se faire des petites pelles est-ce que j'ai suffisamment de quoi faire des petites pelles ? ça c'est une bonne question c'est une bonne question on va aller voir on va aller voir là-haut on va aller stocker certaines choses genre on va aller stocker toutes les planches en chaînes qui pour l'instant nous emmerdent le bois alors la pierre on va la garder parce que ça peut toujours nous servir pour faire des pioches ou même ce qu'on veut, voilà alors, du coup on va se faire on va se faire on va se faire une pelle en pierre voilà on va s'en faire 3 3 pelles en pierre pour aller chercher du sable sachant que on va stocker ça, ça, ça ça, ça ça, ça aussi et est-ce qu'on a suffisamment de nourriture ? on va s'en faire un tout petit peu avant de partir voilà est-ce que ça c'est cuit ? ça c'est cuit le steak la viande de porc cuite il me semble que ça redonne quand même beaucoup de vie donc ce n'est pas une bonne idée et 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 qu'est-ce qu'on a fait ? qu'est-ce qu'on a fait ? c'est bon allez, on part à l'aventure on part se chercher un petit peu de sable je pense que ça va être une très très bonne idée on a on en a en bas je me dis qu'on en a en bas en fait du sable pourquoi s'embêter à aller à 15 km alors qu'on peut en choper en bas directement et on mettra ça attends, regardez c'est ces petites plantes là on va les récupérer parce que c'est ce qui va nous servir à délimiter le passage qu'on avait là-haut alors du coup on a du sable ici donc on va pas s'embêter à aller très très loin voilà allez, ça c'est fait on va récupérer tout ce qu'on a ici déjà ça sera déjà pas mal même si on prend de la terre en même temps c'est pas grave vu qu'on en a besoin et et ma pioche et ma pelle c'est déjà cassé allez, on va tout se mettre dans l'inventaire voilà allez, on se récupère tout ça tranquillou, tranquillou, loulou voilà hop ah, on a du fer là ça peut être pas mal ça peut être sympa pour après on le récupérera peut-être ou peut-être pas en fonction de si on en a besoin ou pas au moins on sait qu'il est là donc rappelez-moi dans les autres vidéos si jamais j'oublie qu'on a besoin de fer que c'est ici voilà, maintenant on le sait donc ça c'est fait re d'ailleurs on peut dire ça fait un petit jeu de mots pourri mais ça c'est fer voilà on peut même faire un jeu de mots avec essai fer si vous voulez même du placement de produit qui ne sert absolument à rien pourquoi pas allez, ça c'est bon allez, ça c'est fait et ça peut toujours servir d'avoir pas mal de sable donc si on peut récupérer un maximum possible dès aujourd'hui dès maintenant moi je suis preneur moi je suis preneur je le dis clairement je suis preneur de sable allez on va le faire ça là on en est à quoi ? on en est à on en est à quasiment quasiment 9 minutes mais ça avance ça avance moi ce qu'il nous faut c'est beaucoup de sable il nous faut quand même beaucoup de sable pour pouvoir avancer parce que sinon on n'avancera pas à la citadelle et ça va être ennuyeux ça va être ennuyeux si on n'a pas suffisamment de sable donc je propose qu'on se fasse une séquence de farm assez importante qui sera pas non plus la totalité de la vidéo puisqu'on a quand même pas mal de choses à faire on a quand même pas mal de choses à faire dans cet épisode je vous rappelle qu'on s'est donné comme objectif de terminer le plafond de verre et également de faire couler l'eau voilà ce qu'on veut ce qu'on veut c'est clairement commencer à faire défiler l'eau alors du coup là il y a pas mal de sable ça c'est chouette allez on va tout prendre moi je suis d'avis de tout prendre d'un coup voilà je reste quand même sur un bloc au milieu qui ne va pas aller dans l'eau pour pouvoir miner ça beaucoup plus rapidement voilà ah c'est chouette il y en a plein 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 et la pelle va bientôt me lâcher j'étais sûr en disant ça qu'elle allait le faire écoutez je crois qu'on va être très très bon en termes de sable je ne sais pas ce que vous en pensez mais là il me semble qu'on en récupère quand même pas mal voilà si je pouvais remonter à la surface voilà super alors ça c'est fait un bloc ici un bloc ici un bloc là ok boom bim et après il suffit d'aller dans l'eau de tout récupérer et on est bon on va checker vraiment ce qu'on a en termes de sable je pense qu'on en a on en a on en a un sacré paquet j'espère qu'on en a suffisamment d'ailleurs parce que ça ça m'embêterait ça m'embêterait qu'on n'en ait pas suffisamment alors du coup qu'est-ce qu'on a on va aller checker une fois qu'on sera hors de l'eau on a 64 64 ça fait 128 et j'ai pas pu checker 128 on en a 158 158 c'est ma foi extrêmement bien les arbres ils ont poussé aussi et bah regardez si ça c'est pas beau le temps qu'on a et récupérer ça nos arbres nous ont fait des petits bébés et ça et ça j'achète comme dirait l'autre et ça j'achète allez on récupère ça ça sera toujours utile pour la suite de la construction on va laisser les petites pousses arriver pour plus tard qu'est-ce qu'on a là on a un zombie dont on se fout absolument mais royalement on va aller se faire une petite sieste parce que il commence à faire noir ma foi et ensuite pendant qu'on fait l'autre sieste on va mettre le vert le vert à farmer alors allez on met 64 bim on récupère la viande on en met 64 30 et ce que je serais même d'avis de faire c'est d'en prendre la moitié ici je vais prendre la moitié ça devrait suffire j'en mets ici comme ça boum je ne suis pas sûr que j'en auras suffisamment en fait je ne suis pas sûr que j'en auras suffisamment d'un coup à la limite ce que je peux faire c'est même faire du charbon de bois il me semble que avec il me semble que alors attendez si je fais des planches en boulot et que je mets du bois de boulot on va avoir du charbon de bois et ça ça sera très utile je vous disais tout à l'heure qu'on allait mettre le lit là là-bas pour faire joli on va faire on va faire une petite sieste dans le lit là et ensuite mettre le lit là là-bas voilà comme ça au moins on est bon on s'est compris et c'était juste en dessous le lit là c'était juste là voilà et ça ça peut être assez joli ça peut être assez ça peut être assez joli regardez hop bim bam boum on en a pas suffisamment pour l'instant mais je trouve ça assez assez sympa ça commence à avoir de la gueule quand même non ? dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi je trouve que clairement ça commence à avoir de la gueule allez hop on avance notre verre est en train de se faire et bien écoutez on avait encore du charbon on avait encore du charbon et on va pas s'en plaindre on va en mettre 16 ici on va en remettre 16 là et 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 là il y a le charbon de bois qui est en train de se faire 8 je serais d'avis d'en mettre la moitié ici attendez ça je voulais le laisser ici là on en a suffisamment et là ouais allez hop c'est pas grave de toute manière on pourra l'utiliser de toute manière par la suite on va déjà récupérer ce qui a été fait et on va aller l'utiliser là haut sachant qu'on en avait pas besoin d'énormément pour l'instant c'est surtout les seaux d'eau après dont on va avoir l'utilité voilà on a combien ? on a 49 blocs de verre est-ce que ça va nous suffire ? je ne suis pas sûr écoutez on va tenter quand même parce que l'objectif de cette vidéo il faut qu'à la fin de cette vidéo c'est à dire qu'au bout des 20 minutes de cette vidéo le plafond de verre soit terminé et qu'on puisse faire couler l'eau en dessous moi je me donne cet objectif même si la vidéo dure 25 minutes il faut qu'on ait terminé hop il faut qu'on ait terminé là ça va être le travail des fours ça va être le travail des fours il faut que ça soit fini hop 30 si ça devrait le faire ça devrait le faire ah zut si je commence à le gaspiller c'est pas très cool je suis sûr que ça va le faire je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je le sens bien moi je le sens très bien allez ça c'est bon voilà et il nous en reste 9 blocs allez vous voir il va me manquer qu'un seul et voilà qu'est-ce que je disais il m'en manque un seul et ça c'est de la tannasse totale ça c'est pas cool allez il m'en manque un seul de toute manière j'ai juste à le récupérer je mange un petit bout de steak voilà on va récupérer tout ce qu'on peut ici ah je ne l'ai pas récupéré ah bah c'est vrai c'est qu'avec le joystick de la manette pro on fait vraiment ce qu'on peut et des fois c'est pas suffisant allez ça c'est fait du coup il faut qu'on récupère quand même quelques blocs de où est-ce qu'on a mis où est-ce qu'on a mis où est-ce qu'on a mis nos blocs de de pierre de tout à l'heure parce que je ne les ai pas retrouvés je les ai peut-être mis là avant de commencer la première vidéo c'est possible c'est possible non par contre on a des rosiers on n'a pas de lilas si on a des lilas super par contre j'ai plus comme je vous disais de blocs de pierre et les blocs de pierre je serais d'avis de les avoir mis bien en bas quand on était rendu à tous les gros coffres vous savez quand on était à l'entrée de la citadelle je pense qu'on les a on les a stockés là-bas et je vais en avoir besoin en fait pour clôturer pour clôturer redites-moi dans les commentaires comment on fait de l'herbe parce qu'il me semble avoir vu passer ce commentaire avec une espèce de pouvoir spécial ou je ne sais pas quoi où il fallait récupérer ou mettre en contact de quelque chose mais j'ai un petit peu forget comme on dit pierre présent pierre c'est fait et du coup on a tout ce qu'il nous faut est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de lilas supplémentaires ici ? est-ce que je n'ai pas laissé du lilas ? non ah par contre on avait du vert et on a plein de vert ici ça c'est chouette ça c'est cool parce que on va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement alors du coup maintenant qu'on a suffisamment de vert on va pouvoir terminer le plafond et également peut-être l'annexe du plafond alors hop du coup j'aimerais bien pouvoir le faire passer ici directement on va voir comment on peut organiser ça sachant que on va peut-être mettre le lilas d'ailleurs d'abord on va mettre le lilas dans un premier temps voilà le lilas non oh punaise mais ce n'est pas possible décidément ah bah regardez super on a nos petites pousses qui sont là on ira récupérer le bois plus tard parce que là on en a suffisamment pour l'instant ça commence vraiment à avoir de la gueule il va falloir que je mette des petites torches un peu partout mais ça commence vraiment à avoir une très très bonne gueule allez boum on organisera ça un peu plus tard et 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 on va manger un peu et le plafond de verre était encore un étage au dessus très bien est-ce qu'on a suffisamment je pense qu'on est on a mort de verre on a tellement de verre que ça va devenir indécent allez hop et il faudra qu'on check un petit peu mieux ça parce que c'est pas très joli les blocs les blocs de pierre mais pour l'instant on n'a pas le choix donc ça sera des blocs de pierre qui vont permettre à l'eau de ne pas se propager partout allez ça c'est fait boum voilà et là on a clôturé tout l'espace qui était là-haut et on n'a plus qu'un seul seau d'eau parce que débide comme j'ai été j'ai oublié d'aller chercher les autres donc il va falloir y aller par chance on peut descendre comme ça en se défonçant défonçant totalement donc on a combien de seau d'eau ? on n'en a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de seau d'eau on a plein de seau d'eau mais ils sont tous vides est-ce que je peux passer par là ? oui je peux sauter par dessus boum allez un seau d'eau deux seaux d'eau voilà trois quatre et le cinquième qui va bien et là je pense qu'on a ce qu'il faut on va se on va se blinder en termes de seau seau 1 seau 2 seau 6 comme vous savez si vous avez vu les films vous savez de quoi je parle allez on a suffisamment de ça pour l'instant à savoir que qu'il va falloir tout recouvrir est-ce que ça tombe déjà ? pas encore il n'y en a pas suffisamment là-haut ok bon je pense qu'il va falloir un petit peu un petit peu farmer l'eau donc dans le coin 1 dans le coin 2 si j'en mets un ici celui du milieu je peux le récupérer donc du coup il n'y avait même pas besoin de prendre 50 millions de seaux d'eau voilà parce que en fait j'ai découvert ça et vous le saviez certainement mais quand vous mettez un bloc d'eau à côté d'un autre ça crée un bloc récupérable au milieu mais ça je me doute que beaucoup d'entre vous le savaient allez bim un seul seau d'eau nous aurait servi on a dépensé du fer pour rien c'est pas grave boum voilà ça c'est bon et du coup on va voir quelque chose d'assez joli on ira checker après je fais tout le tour en même temps avec l'eau pour que ça puisse être assez joli déjà de base et je pense qu'on est bon on est bon est-ce que ça tombe ? oui ça tombe là par contre il va falloir aller en remettre un petit peu ok donc après on a dit tout autour de l'arbre ça va être utile parce que c'est lui qui va gérer toute l'arrivée d'eau donc ça c'est fait ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon bim et là ça me paraît pas trop mal il va falloir en rajouter ici non j'avais pas vu qu'il y avait un bloc qui manquait ah oui mais ça ça peut être ennuyeux pour ce qu'il y a en dessous alors attendez il va falloir faire très vite oh là là mais oui j'avais complètement zappé qu'il y avait un bloc que je l'avais banni en espérant que ça n'ait rien détruit j'espère normalement non mais bon ne sait-on jamais donc alors attendez il faut que je récupère un tout petit peu d'eau est-ce que je peux gérer pour que l'eau passe au milieu comme ça voilà et là normalement j'ai juste à enlever les blocs de verre et voilà et là du coup on a vous voyez cette espèce de vortex qui fait descendre l'eau jusqu'en bas et normalement c'est magique oh là là qu'est-ce que c'est beau je pense que l'objectif de cette vidéo a été rempli et en plus on est tout pile dans les 20 minutes donc écoutez on va descendre à l'étage inférieur et on va arrêter cette vidéo juste là j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous êtes content qu'on ait enfin terminé cette fontaine d'eau qui ma foi est très jolie il va falloir qu'on qu'on fasse qu'on fasse certains aménagements mais ma foi ma foi je suis plutôt content de ça écoutez voilà c'est la fin de cette vidéo on se retrouve très très vite les gens pour la prochaine si vous avez kiffé vous laissez un pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner moi je vous dis à très très vite les gens ou pas ça dépendra de si vous aimez la personne ou la chaîne salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501